Marc, chapitre 11. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers Bethphagée et Bethany, au mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez au village en face de vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis, détachez-le, et amenez-le. Et si un homme vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent, et trouvèrent l'anon attaché dehors près de la porte, à la croisée de deux chemins, et ils le détachèrent. Et certains de ceux qui se tenaient là leur dire, « Que faites-vous à détacher l'anon ? » Et ils leur dirent exactement comme Jésus avait commandé, et ils les laissèrent aller. Et ils amènerent l'anon à Jésus, et jetèrent leurs vêtements sur celui-ci, et ils s'assis dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient les branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant, « Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre père David, qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. » Et Jésus entra dans Jérusalem, et dans le Temple, et après qu'il eut regardé tout autour sur toutes les choses, et comme le soir était déjà venu, il alla vers Bétanie avec les douze. Et le lendemain, lorsqu'il venait de Bétanie, il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait y trouver dessus quelque chose, et lorsqu'il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. » Et Jésus répondit et lui dit, « Qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le Temple, et commença par chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple, et renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il ne laissait aucun homme porter aucun récipient à travers le Temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière par toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les scribes et les principaux prêtres l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils pourraient le tuer, car ils en avaient peur, parce que tout le peuple était étonné de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient par là, ils virent le figuier sécher depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit, « Maître, voici, le figuier que tu as maudit et desséché. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Par conséquent je vous dis, toutes les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les aurez. Et quand vous êtes debout priant, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel puisse vous pardonner vos infractions. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos infractions. Et ils vinrent de nouveau à Jérusalem, et comme ils marchaient dans le Temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? » Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ? » Et Jésus répondit et leur dit, « Je vous poserai aussi une question, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes, répondez-moi. Et il raisonnait entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? » Mais si nous disons, des hommes, ils craignent le peuple, car tous les hommes considéraient que Jean était en effet un prophète. Et ils répondirent et dirent à Jésus, « Nous ne pouvons le dire. » Et Jésus répondant leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. »